Un samedi de manifestations contre l'austérité dans la péninsule ibérique. A Madrid, ils étaient environ 7000 à défiler contre les mesures imposées par la Troïka. Le Fonds monétaire international, la Banque centrale et l'Union européenne sont perçus comme responsables des souffrances vécues par les familles endettées. Avec 6 millions d'Espagnols au chômage, dont plus de la moitié des jeunes, le Parti populaire au pouvoir est aussi montré du doigt. Ce gouvernement ne fait rien, dit cette femme au chômage depuis deux ans. Au contraire, il fait une réforme du travail qui favorise le renvoi des travailleurs sans aucun coût pour les employeurs, au lieu de favoriser les politiques d'emploi. Ils étaient aussi des milliers à Lisbonne, de tous âges, à entonner dans le calme, cette chanson révolutionnaire. Ici, on peut sentir la même colère envers le gouvernement. Nous voulons qu'ils partent et c'est notre président de la République le coupable, dit cette retraité. Ils ne gouvernent pas bien, ils prennent notre argent et ils nous mettent dans la misère. Les manifestants ont convergé vers la représentation du FMI à Lisbonne. La veille, le plus grand syndicat du Portugal a appelé une grève générale, le 27 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada